salut à toi c'est erwan de esprit rentier point fr on se retrouve pour cette troisième vidéo sur les frais de courtage qui sont vraiment un élément dominant de ta stratégie de trading surtout si tu es encore sur un capital peu important c'est pour ça que j'ai créé ce journal de trading parce que je me suis heurté au début à comprendre pourquoi je ne faisais pas plus de gains alors que ma stratégie me paraissait correcte et ben écoute quand tu es sur des montants encore moindre on va dire peu important les frais sont vraiment capitaux donc je t'invite à aller voir les vidéos 1 et 2 bien sûr dans lesquels on a expliqué l'importance des six colonnes qui sont ici et si tu as déjà vu les deux premières vidéos tu peux te rendre compte que j'ai changé les données des frais de trading puisque je suis passé j'ai remis des frais du broker de giro je crois que beaucoup de personnes utilisent ce broker parce que il permet d'ouvrir un compte avec un dépôt minimal je crois au même gratuit je ne sais plus et il a des frais très intéressant par rapport à d'autres brokers notamment des brokers français qui se gavent de frais et qui de par l'importance de la frais à mon avis t'empêche complètement de développer ton trading donc comment j'ai mis ces frais alors imagine tu viens de récupérer le journal de trading tu le prends en main tu découvres un petit peu son fonctionnement et ben ce que tu dois faire c'est remplir donc tout ça c'est vide tu remplis enfin tout ça tu les effaces je te recommande d'effacer surtout pas les colonnes en bleu qui sont les colonnes automatisées toi tu t'occupes seulement des colonnes en noir et tu rentres dans l'école dans les cases ici en bleu et blanc bas tes données donc ton capital ton risque maximum par trade élément essentiel je t'invite à regarder dans la description j'ai mis un lien vers ma vidéo sur le money management c'est absolument essentiel que tu le regardes et ton pourcentage on va dire d'allocations sur ton capital par trade ensuite tu viens ici et tu remplis tes frais les frais moyens et puis les frais de vente d'achat de vente et de change alors comment tu trouves ces frais et ben tout simplement par exemple tu vas sur le broker de giro je n'ai aucune affiliation avec ce broker bien sûr je sais vraiment pour exemple tu calcule tu cliques sur tarifs dans leur menu tu arrives là donc il faut un joli comparatif où ils te montrent qui sont les meilleurs alors ils te montrent qu'ils sont les meilleurs parmi les les brokers français d'accord moi je suis aujourd'hui chez interactive broker c'est un broker très sûr mais assez énorme et qui demande un dépôt minimum de 2000 de 10 mille dollars pour pouvoir ouvrir un compte donc en attendant si jamais tu as passé 10 mille dollars tu peux ouvrir un compte chez de giro et tu cliques sur consulter notre gris tarifaire tu vas arriver sur le joli pdf qui est là et c'est à toi d'aller piocher les bonnes infos donc par exemple moi je traite sur le marché us uniquement sur amex nasdaq et puis new york stock exchange n y ce ici donc et je ne fais que des actions donc on est dans la bonne case tu vois qu'ici c'est réparti par catégorie d'accord trackers donc sur les actions us et on est sur une commission fixe de 0,50 euros et sur une commission variable de 0,004 usd par action ok donc je retourne ici tu vois que j'ai rentré donc commission fixe d'achat 0,5 c'est ce qu'on vient de voir commission variable achat 0,004 par action commission fixe de vente 0,5 commission variable par action 0,004 et pour le taux de change qui est ici eh ben il suffit de descendre un petit peu dans leur sympathique pdf qui franchement est beaucoup plus compréhensible que chez d'autres traders et tu vois les frais de change parce que comme moi je traite sur les marchés us pas forcément j'alimente mon compte en euros et j'achète des actions en us donc il faut bien changer passer de l'euro à l'us tout simplement et de giro bah tu vois fait une conversion automatique eux ils sont pas basés sur le taux de change us dollar ils appliquent directement une commission de 0,10% du montant a changé donc le montant a changé bien sûr c'est ta quantité ta quantité d'actions fois le prix que vaut l'action au moment où tu passes au moment où l'ordre est passé et donc c'est bien ce que j'ai mis là ensuite oublie pas tu mets tout en négatif puisque moi je considère que c'est des charges donc je mets tout en négatif voilà comment installer un petit peu les frais dans le journal de trading maintenant je vais faire une quatrième vidéo j'essaye de raccourcer mes vidéos parce que je faisais des vidéos très longues qui prennent beaucoup de temps à charger sur youtube donc maintenant je vais essayer de m'en tenir à des vidéos beaucoup plus courtes puis je pense que c'est plus simple pour toi aussi de retrouver les infos plutôt que de rechercher dans une vidéo de 20 minutes où est l'information qui t'intéresse donc je te dis à tout de suite dans une quatrième vidéo et bah écoute si ça te surtout si tu as des questions tu me les poses dans le commentaire c'est le moyen le plus simple d'interagir mets moi un gros like si tu apprécies les efforts que je fais et les informations que je partage avec toi et puis je te dis à très vite